Et bien salut à tous, c'est Fixy, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tuto, je vais vous montrer comment créer un article sur Wikipédia. Allez c'est parti ! C'est parti pour la manipulation, on se retrouve sur le PC, donc vous allez taper ça, aide comment créer une page Wikipédia. Ensuite vous allez cliquer sur le premier lien qui est juste ici, tac, dès que c'est fait vous arrivez sur cette page, aide comment créer un article. Bienvenue, cette aide explique comment créer un article dans les meilleures conditions et éviter les pièges les plus courants. En plusieurs étapes vous allez, 1, savoir si il est judicieux d'écrire un article sur le sujet que vous avez choisi, 2, connaître les informations à faire figurer dans un nouvel article, 3, découvrir où commencer la rédaction de l'article et 4, prendre connaissance des droits à respecter. Ok, ensuite on a une marche à suivre, donc on va faire démarrer. Donc là vous allez me dire, ça fait un peu flipper je vous avoue quand on arrive sur cette page, il y a plein de trucs et tout, c'est chiant à lire, ne vous inquiétez pas c'est vraiment simple. Donc première chose, valider l'étape. Déjà il faut choisir un thème, donc on va d'abord faire une personne, voilà. On suit dans la personne, on a acteur de cinéma, acteur théâtre, artiste art visuel, auteur, chef d'entreprise, musicien, une personnalité publique, sportif, une universitaire, autre. Bah moi je vais mettre un artiste art visuel. Les critères. Alors, les critères sont les suivants. L'artiste est représenté dans les collections d'un musée reconnu. Non. A réalisé au moins deux expositions personnelles critiquées ou présentées par des médias nationaux. Télévision, radio, presse. Non. Mentionnée dans une encyclopédie de référence Universkali Britannica. Non. Objet principal d'un ouvrage publié à compte d'éditeur ou d'au moins deux articles ou émissions espacées d'au moins deux ans dans les médias d'envergure nationale ou internationale. Non. Bref, ce n'est pas pour nous. Ok, donc on va faire autre. Les critères mentionnés dans une encyclopédie blablabla. Ensuite on fait encore autre. Et on va faire ok. Ok. Donc là vous allez faire je peux répondre oui à toutes les questions. Bah oui, si vous voulez faire un article c'est logique. Donc ensuite vous allez faire préparer mon article brouillon. Parce que là c'est pour les experts. Bon, si vous êtes pro là-dedans et que vous l'avez déjà fait, ok vous pouvez. Mais bon, moi je suis débutant donc on va faire ça. Et là ils expliquent comment va se dérouler la rédaction. Donc on va lire. Donc pour rédiger un article il faut suivre les étapes suivantes. 1. Rassembler les sources notables de qualité parlant exclusivement du sujet de votre article. 2. Dans votre brouillon faites la synthèse de ces sources une par une. En faisant la synthèse des sources, on est certain de n'avoir que des éléments vérifiables dans l'article au fur et à mesure que l'on rédige. Le lecteur sera alors certain que toutes les informations proviennent de quelque part. Vous indiquerez pour chaque fait de quelles sources il provient. Il est conseillé de ne pas partir d'un texte pré-existant et de tenter de lui rattacher des sources. Cela ne fonctionne généralement pas. Il s'agit d'une part de temps. Voilà. Ok. Et pour le troisième truc, proposez si vous le souhaitez de ce brouillon à la relecture. On va faire préparer mon article. Ok. Et là vous faites oui, promis. Dès que c'est fait vous allez arriver sur cette petite page. Tout simplement vous allez coller votre article. Alors moi personnellement ce que je vais faire c'est que je vais commencer à écrire mon article sur LibreOffice. Et puis dès que ça sera fait je vais le copier et je le collerai ici. Et ensuite on verra. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Oh les gens, donc là j'ai copié le texte, voilà tout simplement. Comme vous pouvez le voir, donc Wikipédia utilisateur fixi brouillon. Alors il a été mis en brouillon dans un premier temps mais on peut tout simplement le mettre en public. Donc ça je vais vous montrer. Je vous explique vite fait ce qui s'est passé entre temps. Donc on m'a demandé quand je voulais le publier, on m'a demandé tout simplement de réécrire un texte. Mais ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait tout simplement il y avait comme un spam. En tout cas il y avait des caractères qui faisaient que je ne pouvais pas mettre en publier mon texte. En fait c'est tout simplement un lien avec un .com. Et du coup j'ai tout simplement retiré ce lien. C'était le lien de ma boutique en ligne que j'ai retiré. Et ensuite j'ai fait publier et ça a direct fonctionné. Bref, c'était ma petite aventure. Donc là du coup on se retrouve avec le texte là qui est en brouillon. Ensuite vous allez faire publier le brouillon. Et là on vous demande, voulez-vous demander une relecture de votre brouillon avant sa publication ? Pour l'interrogation, la relecture est conseillée. Il s'agit de votre premier article. Publier directement, non du nouvel article. Bon bah c'est parti hein. Publier. Et voilà, FixiVidéast. Donc voilà les amis, on peut retrouver tout simplement ma page Wikipédia. Je vous mettrai un lien sur ma chaîne pour que vous puissiez voir tout simplement ce que j'ai mis. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A mettre plein de commentaires ainsi qu'à vous abonner. C'est super important. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501